Lorsque Jésus marche sur les chemins de Palestine, il est entouré d'une grande foule. Alors qu'il est en train de parler, une femme anonyme, dans cette foule, s'écrit « Heureuse, les entrailles qui t'ont porté, heureux le sein qui t'a allaité, c'est un cri du cœur d'une femme, sans doute d'une mère. » Et Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ce n'est pas pour rejeter la parole de cette femme qu'il dit cela, mais c'est pour lui donner une plus grande amplitude. D'abord pour rappeler que celle qui est évoquée ici, sa mère, la Vierge Marie, elle-même a écouté la parole de Dieu et l'a gardée en son sein. Mais plus que cela, il y a l'écoute de la parole de Dieu, garder la parole de Dieu et donner cette parole au monde. Il ne s'agit pas simplement d'être heureux pour soi, il s'agit d'être heureux de l'accueil de cette parole qui vient à nous et qui est le Christ lui-même, de méditer, de garder cette parole pour soi et de la livrer au monde. C'est ainsi que cette parole désormais ne sera plus parole venant d'une foule suivant le Christ, mais d'un peuple uni autour du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada